Salut à toutes et à tous ! Comment allez-vous ? J'espère du coup que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite nos aventures sur la Psychonautes. On va essayer de continuer à récupérer les derniers collectifs qui nous manquent. Et puis du coup j'étais dans la zone aberrante. Normalement il ne me restait plus qu'une carte à récupérer. Et puis du coup comme je vous avais dit, vu que je ne voulais pas avoir encore à refaire une vidéo, je tourne en rond à essayer de trouver la dernière carte. Je suis allé checker vite fait sur internet pour voir où est-ce qu'elle était. D'ailleurs d'abord je suis allé voir chez mes anciens employeurs Supersolus. Et malheureusement comme c'est assez souvent quand il y a trop de trucs à faire sur un jeu, ils priorisent certains contenus et puis ils laissent de côté d'autres. Et en fait du coup ils ont fait des guides pour la récupération des noyaux, des noyaux psy, des cartes, pas des cartes, justement des coffres, des clés aussi. Et ils n'ont pas fait justement les cartes. Ils ne les ont pas listées. Donc du coup j'ai dû aller voir ailleurs sur internet. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube. Et en fait la dernière qui me manquait, elle est là. Elle est à l'intérieur. C'est simplement que je n'étais pas au courant qu'on pouvait les frapper pour les ouvrir. Voilà, elle est là. Voilà, c'était la dernière. C'est, ouais, je n'ai tout simplement pas pensé à frapper les portes en fait des chiottes. quoi. C'était mon erreur. Donc voilà, bah du coup on a fini la zone aberrante. Je vais d'abord aller faire le méga lobe. Et puis après on terminera par la dernière zone parce qu'elle a un petit peu cascouille la dernière zone je crois. Le méga lobe, normalement je l'ai déjà pas mal fouillé en plus donc il ne faudrait pas en rester trop trop des trucs à trouver. D'où est-ce qu'on peut partir ? On va partir de l'atrium. Allez. Ouais, puis du coup hier j'ai regardé un reportage en fait sur la création de Psychonautes, une espèce de rétrospective sur la création du premier Psychonautes qui est disponible sur le site, sur la chaîne YouTube de Double Fine. Ils ont toute une playlist en fait où ils expliquent ce que je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, le financement en fait du 2, comment ils ont fait etc. D'ailleurs c'est là où je m'en rappelais plus, je l'avais appris à l'époque mais je m'en rappelais plus, la fameuse plateforme dont je vous avais parlé qui permet de faire du financement et aussi d'avoir un retour sur investissement une fois que le jeu est sorti. Bah en fait elle a été créée elle a été créée cette plateforme par Tim Schaeffer avec d'autres personnes de l'industrie des jeux vidéo. Ils sont plusieurs à s'être alliés pour créer justement cette nouvelle plateforme de financement. Après c'est un petit peu dommage parce qu'en fait on les sent vraiment motivés justement par le côté totalement indépendant de demander aux gens en fait de financer les jeux etc etc. Mais aujourd'hui quand on sait que le studio il a été racheté par Microsoft, au final c'est un peu le retour à la case départ quoi, parce que justement ils avaient quitté le monde à des comment ça s'appelle, des éditeurs quoi, pour être libres. Et au final bah là ils se retrouvent à nouveau avec un éditeur quoi. Donc après apparemment ils sont quand même relativement libres, il y aura rien qui leur sera imposé normalement. Et c'est toujours drôle de voir ça. On peut jouer au bowling là ? On peut y aller comme ça. Ça se referme. Ah peut-être avec la télékinésie. Non, pas toi. Voilà. On va pouvoir faire un strike et on a une. Ouais, loupé. C'est vrai que j'avais pas pensé à Versa hein. Ouais. Faut taper un petit peu à droite normalement pour faire un strike. À droite ou à gauche mais faut taper. Ouais. Bref. Allez. Faut pas perdre d'aide ici non-plait. Ouais, il y a un peu de monde à parler. Donc comme je vous dis, je dirais si vous voulez que je continue à parler aux gens un peu. Parce que bah du coup ça fait passer un petit peu de temps à discuter avec eux et je veux pas perdre du temps à discuter avec eux si c'est quelque chose qui vous intéresse pas. Moi ça m'intéresse hein. Il faut savoir un peu qu'est-ce qu'ils disent de plus. Du coup, je vais peut-être regarder ce qu'il nous manque ici aussi. Ah bah une carte, deux coffres et un marqueur petit. Ok. Ouais, donc j'ai vraiment, j'ai quand même pas mal fait le tour. Et ouais, vite fait, on va venir sur la galère avec les lettres. Je veux dire, la plupart de ça, c'est juste junk mail. Euh, comment dire, dans le reportage en fait, il parle justement aussi du financement et le développement de Psychonautes Premier du nom. D'ailleurs c'est toutes les informations qu'ils transmettent. J'ai trouvé ça vraiment super. J'aime vraiment l'ambiance de ce studio. Ils sont vraiment... C'est vraiment le genre de studio de jeux vidéo dans lequel j'aurais genre aimé travailler quoi. Mais du coup, voilà. Je sais pas si vous vous en rappelez aussi du coup, quand j'ai fini en fait le let's play dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les crédits de fin, dans les remerciements spécials en fait, il y avait... Comment ça s'appelle ? Il y avait Michel Ancel, tout en haut de la liste en fait. Et du coup, sur le coup, ça m'avait vachement étonné, etc. Et en fait, c'est une supposition, mais je pense savoir pourquoi il est proche de lui et pourquoi il l'a remercé comme ça. C'est que c'est peut-être bien en fait, à un moment en fait, ils ont eu des problèmes de financement au niveau du développement de Psychonautes. Dans la vidéo, il explique qu'ils ont... Comment dire ? Ils ont... Il a démarché en fait un ami à lui. Qui a... Il fout comme ça à Leander. Il a démarché un ami développeur, voilà, qu'il apprécie énormément et de longue date et qu'il lui a demandé en fait, si c'était possible qu'il lui prête de l'argent. Qui lui prête exactement 250 000 dollars pour essayer de continuer le développement de leur jeu. Et en fait, la personne a accepté. Alors il donne pas le nom dans le reportage, il dit pas qui c'est qui lui a prêté l'argent. En lui disant que par la suite, il l'a remboursé avec les intérêts d'ailleurs. Mais euh... Ah, c'est un tic. Mais ouais, je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est Michel en salle qui l'a aidé en fait à l'époque. C'est qu'une disposition, j'ai aucune problème. Dr. Lobato, où pensez-vous que vous allez ? L'homme bleu m'a dit de me attendre dans le cerveau, Bumbler. C'est pas le cerveau. Oh, je pense que je vais partir, alors. Au revoir ! Please don't tell, you know I'm a reformed man. You were there, you saw me. Plus, I need to get back to camp. I left my kid there. Wait, what ? Son enfant ? Il a un enfant, le boteau ? Ah bah oui, ça doit être la fille là peut-être. La petite fille qui parle dans son laboratoire qui nous aide à la fin du jeu. La fin du premier Psychonaut. Voilà, j'étais ressorti de là. J'essayais de me rappeler les endroits où j'avais loupé des trucs. Je crois que c'est dans la salle, l'espèce de salle où il m'avait enfermé au début les autres membres du groupe. Je vais lui parler parce qu'il me fait de la pelle. Hey coach ! C'est vraiment un peu d'utilisation de cette salle. C'est juste de faire des recherches pour les capacités d'assautes amphibieuses de ma mort. Encore une fois, il m'avait enfermé de l'autre côté. Je me rappelle que là-bas dedans, il y avait une autre porte comme ça où il fallait se glisser dedans. Attends, je vais vérifier si ça bug encore aussi cette histoire de badge. Ah bah non, voilà, cette fois-ci, il réapparait ça. Ouf ! C'est parfait. Il coûte super cher les battues à celui-là. Je vais même pas avoir assez pour tout acheter. Quand ton archetype meurt, il explose. Il me reste plus qu'un à acheter. C'est là-dedans qu'il m'a enfermé. Franchement, ce reportage est hyper intéressant, hyper émouvant aussi, je trouve. Par rapport à tout ce qu'il raconte à l'intérieur, je trouvais ça vraiment génial. Allez, la carte. Et ouais, c'était vachement plaisant à regarder. C'est un truc en trois parties. Le nom du reportage, c'est en anglais. Le reportage, d'ailleurs, il est en anglais, mais il est sous-titré. Vous pouvez activer les sous-titres automatiques de YouTube si jamais vous n'êtes pas parfaitement bilingue. Et du coup, on a appris pas mal de choses sur le développement. Les péripéties par lesquelles ils sont passés. Et ouais, c'était vachement instructif. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Voir justement un peu la mentalité, etc. Et en fait, du coup, pour ceux qui connaissent pas trop Team Schafer, c'est... Ah ! Un morceau de truc de trésor, là. Tu peux monter, oui ? Ah, bien. Je suis débloqué entre les deux trucs. Ouais, ceux qui connaissent pas trop Team Schafer, en fait, c'est lui qui avait bossé au début chez... Au début, il a fait ses premières armes chez LucasArts, en fait. Il avait travaillé sur la licence Monkey Island. Et voilà, donc, pour ceux qui connaissent cette licence. Donc, voilà. Je veux dire, à la base, c'est quelqu'un, en fait, qui est surtout habitué à faire des jeux style jeu d'aventure, en fait. Point and click. À la base, c'est là-dessus, sur... Ce genre, ce type de jeu sur lesquels il a travaillé. Et c'est à partir de Psychonautes, en fait. Psychonautes, c'est le premier jeu de leur studio, en fait. Quand ils ont... Ils sont partis de LucasArts. Voilà. Qui se sont alliés, en fait, avec quelques anciens, aussi, de LucasArts. Ils ont fusionné. Ils ont créé ce studio de Valfine. Et leur premier jeu, bah, c'était Psychonautes. Et en fait, ils ont grave galéré. Ce qui est un petit peu logique, hein, quand on y pense. Bah, c'est parce que développer un jeu point and click et développer un jeu d'action en 3D, bah, c'est pas du tout les mêmes compétences, quoi. Après, au niveau de l'écriture, pourquoi pas. Ça, ça va. C'est-à-dire, on a pas besoin d'apprendre autre chose. D'apprendre de nouvelles compétences pour écrire. Si, à la base, déjà, on est doué. Mais là, c'est... C'était le côté... Bah, voilà. Ils sont passés, vraiment, du jour... C'était le jour et la nuit, au niveau... Au niveau, comment dire, contenu... Contenu qu'ils créaient, quoi. Ils ont développé un jeu en 2D, avec des images, des plans fixes, en fait. Voilà, on se déplace d'un lieu à un autre. On interagit avec des objets, avec des gens, on parle avec des gens, et tout ça. Et... C'est... Voilà, c'est... Je veux dire, c'est quand même très simple. D'ailleurs, le premier jeu que moi, j'ai fait en prototype, c'est un jeu un peu de ce style-là. Y'a pas de... Y'a pas le côté point-and-click, parce que ça se joue au clavier, mais c'est pareil, c'est un jeu... Où on doit chercher dans l'environnement des choses, les utiliser pour continuer à progresser, et ainsi de suite. Et c'est le principe, justement, des jeux point-and-click, quoi. Avec ce petit côté aussi, enquête, où on recherche des informations, etc. Et voilà, du coup, le fait qu'ils soient passés de l'un à l'autre... En plus, à l'époque, y'avait pas autant de facilité qu'aujourd'hui de créer des jeux. Aujourd'hui, on a les moteurs de jeux qui nous permettent, justement, de... De développer relativement facilement les jeux. Il suffit de connaître quand même... On peut avoir quand même pas mal de compétences, mais... Le fait d'avoir un moteur à disposition, comme par exemple le Unreal Engine... C'est... C'est beaucoup plus simple, quoi. C'est... On a déjà tous les outils, en fait. Y'a une vague... Y'a une machin... Pensez vagamment dedans. Ah bah c'est pour récupérer un coffle là-haut. Y'a du coup, donc, les mecs qui se sont lancés à développer un jeu... Un moteur. Un moteur graphique et un moteur physique, etc. Pour Psychonautes, premier du nom, quoi. Et du coup, c'est tout qu'on a développé. Donc forcément, à partir de zéro, à développer un moteur comme ça de zéro, bah c'est... C'est long, c'est... C'est pas évident, quoi. Parce que... Parce qu'on programme le truc, il faut aussi programmer les outils après pour exploiter le moteur, quoi. Donc, ça demande vraiment beaucoup de compétences, quoi. Et du temps, aussi. Et justement, à l'époque, comme je vous le dis, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, avec les différents... moteurs de jeux vidéo qu'on a à disposition, qui nous permettent assez facilement de développer des jeux. Là, voilà, les mecs, ils sont partis de zéro. Vraiment de zéro, quoi. Et en fait, bah du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'à un moment, en fait, ils se sont retrouvés avec Microsoft comme éditeur. Du coup, je vous spoil un peu le contenu du documentaire. Je suis désolé. Si ça vous intéresse vraiment, je vous conseille d'aller le voir. De toute façon, je pourrais pas vous donner toutes les informations qui ont été partagées. Mais voilà, ça, c'est surtout l'anecdote, en fait, qui m'a le plus marqué. C'est le fait que, du coup, voilà, c'était Microsoft au début qui avait... Au début, quand ils ont lancé la toute première Xbox, hein, pas la 360. Où ils sont allés, justement, celui qui était en charge de cette nouvelle branche vidéo, avait justement cette vision d'essayer de recruter des développeurs qui proposent des jeux originaux, quoi. Vraiment, avec des concepts différents, etc., pour se démarquer de la concurrence, quoi. En fait, à partir du moment où ils ont vu que, bah, forcément, développer des jeux vidéo, ça demande du temps, de l'argent. Ils ont dû voir qu'ils avaient pas suffisamment de retour sur investissement rapidement. Et bah, ils ont fait sauter certains jeux, en fait. Y'a, voilà, y'a certains jeux qu'ils auraient dû continuer à financer et éditer au final. Qu'ils ont décidé, bah, de supprimer, d'annuler le contrat et de demander aux gens de se démerder, quoi. On vous abandonne, vous démerder, quoi. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, ils ont privilégié un autre jeu, ça s'appelait Voodoo. Voodoo, je sais plus trop. Je m'en rappelle plus, y'a un autre mot après, mais c'était Voodoo quelque chose. Je me rappelle de ce jeu, quand il a dit le nom, ça m'a tilté dans la tête. Je me rappelle de l'image, en fait, la jaquette du jeu. Et en fait, c'est un jeu qui a fait un four. Il a fait un putain de flop. Et cette licence, aujourd'hui, bah, elle n'existe plus. Contrairement à aujourd'hui, bah, Psychonaut, y'a une suite. Y'a eu trois épisodes avec l'espèce d'épisode VR. Donc, voilà, c'est un peu l'ironie du sort qu'en gros, ils avaient parié sur le mauvais cheval, quoi. Du coup, il me reste encore un coffre à ouvrir. J'ai tout le reste, mais il me reste un coffre. Où est-ce que j'avais pu avoir un coffre ? On ne me rappelle pas de l'en avoir vu un certain nombre de coffres. Mais alors, où exactement ? Parce que là, j'ai quand même un petit peu fait le tour. J'ai l'impression d'avoir fait le tour un peu. Est-ce que ça serait par là ? Et ouais, donc du coup, voilà, ils ont abandonné le projet, quoi. Donc, bah, forcément, ils sont retrouvés dans la galère. Tim Schafer a continué à financer le projet avec son propre argent. Ce qui est quand même relativement rare. Même pour un patron d'un salon de jeux vidéo, à part les indépendants. Justement, là, le fait qu'ils avaient été lâchés par les éditeurs, bah, ils se retrouvaient tout seuls. Et il fallait trouver une solution pour continuer à travailler, quoi. Donc, bah, il a utilisé tout l'argent qu'il avait pour continuer à payer les employés, faire tourner le studio en attendant. Et puis, par la suite, ils ont, bah, comme je vous dis, il a fait un emprunt à l'un de ses collègues. Et puis, ils ont fini par, heureusement, au tout dernier moment, au moment où Tim Schafer a dit qu'ils avaient plus du tout de moyens, qu'ils avaient plus d'argent, en fait. Et puis, du coup, qu'ils disaient que, justement, ils allaient, bah, devoir arrêter le projet, etc. Et puis que ceux qui, bah, qu'ils voulaient partir, parce qu'ils avaient plus les moyens de payer les employés, bah, ils pouvaient partir, quoi, etc. Donc, c'était la fin du projet, quoi, malgré le fait qu'il avait dépensé pas mal d'énergie et d'argent dedans pour essayer d'arriver au bout. Parce que c'était aussi, bah, le premier bébé du studio, en fait. Comme je vous dis, c'est le premier jeu qu'ils ont sorti, quoi. Et du coup, voilà, ils voulaient pas lâcher l'affaire, quoi. Et à ce moment-là, bah, ils ont eu la chance d'avoir un éditeur qui les a rappelés et qui a finalement décidé de finir de financer le projet. Qui s'appelait, je crois que c'est un éditeur qui n'existe même plus aujourd'hui. Je crois que c'était Magisk, quoi. Et du coup, voilà, le jeu est sorti, finalement, bah, un peu sur toutes les plateformes, PC, etc. Le jeu, c'est pas super bien vendu. Voilà, parce que, bah, vous voyez bien, c'est un jeu qui est assez atypique, quoi. Avec un environnement, un univers assez spécial. Je ne sais pas si il n'est pas la houle, je pense. Qui est, voilà, quand même particulier. D'ailleurs, à un moment dans le reportage, il lit, en fait, il a un bouquin, en fait, l'espèce de compte rendu que leur avait fourni Microsoft. Quand ils ont justement arrêté, décidé d'arrêter le financement du jeu. Putain, mais c'est quoi ce délire ? J'arrive pas à monter, quoi. J'arrive pas à aller plus loin. Il y a vraiment un bug avec leur truc. J'arrive pas à remonter. Putain, je n'aurais jamais dû descendre. Du coup, maintenant, voilà. Maintenant, c'est sur cette ligne et je n'arrive plus à monter. Bon, bref. J'espère que quand j'ouvrirai une autre machine à l'extérieur, ça fonctionnera. Ailleurs que ici, il saura peut-être recharger l'appareil et il saura peut-être réinitialiser l'endroit où j'étais à l'intérieur de la machine. Je ne sais pas. Enfin bref, c'est de la merde. Et du coup, je vous expliquais, par rapport à Microsoft, ils avaient conçu un espèce de compte rendu qu'ils ont envoyé au studio à Tim Schafer pour expliquer pourquoi ils ont abandonné le financement, etc. Et en fait, à l'intérieur, il y a une ligne où ils expliquent qu'ils ont fait tester le jeu un peu à différents panels de personnes. Donc des gens avec différents âges, dans différents pays, etc. Pour voir un peu la réception de ce jeu, qu'est-ce que les gens en pensent. Et en fait, l'indice qu'ils ont donné pour expliquer qu'ils ne pouvaient pas continuer à financer le jeu, c'était un indice de bizarrerie. N'importe quoi. Parce que du coup, le jeu était trop bizarre. Et je crois que le pourcentage, c'était 86% de bizarrerie. Donc que les gens ne comprenaient pas l'humour satirique, qu'il fallait simplifier l'humour justement pour que ce soit accessible à tous. Mais les critiques qu'ils donnaient, c'était tellement n'importe quoi. Il y avait de quoi. C'était hallucinant. Mais du coup, au final, ils ont fini par abandonner le projet, etc. Et comme je dis, ils ont parié sur le mauvais cheval. Ils ont pris un autre jeu. Ils ont privilégié un autre jeu qui, lui, était peut-être plus facile d'accès au niveau de son univers. Au niveau aussi, peut-être, de ses lignes de dialogue, etc. Parce qu'ils remettaient aussi en cause le fait que l'histoire était simpliste. Je ne sais pas quoi. Alors, je pense qu'ils ne s'étaient pas réellement penchés sur l'histoire, parce qu'elle n'est pas si simpliste que ça, l'histoire de Psychonautes. Il y a plusieurs niveaux de lecture, en fait. Avec... Avec... Comment ça s'appelle... Le... 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 Le principe... Ah, il y a des toilettes, là. C'est peut-être là-dedans. Ah bah non, c'est pas là. Euh... Le... 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 Le principe, justement, des agents spéciaux, etc. Après, les troubles mentaux, etc. D'ailleurs, un truc que je n'avais pas calculé, c'est que dans le premier Psychonautes, le niveau du théâtre, avec un côté... On peut changer, en fait, la scène. Soit la mettre, genre, sous le soleil, avec... Avec... Voilà, des gens qui chantent, qui sont heureux, etc. Soit les mettre... Soit transformer la scène en nuit. Et là, en fait, les gens deviennent méchants, etc. Et en fait, c'est pour représenter le côté bipolaire. Les... Les gens qui souffrent... Qui souffrent de bipolarité. Donc, voilà. Sur le coup, j'avais vraiment pas calculé ça. Et pour le coup, bah, c'est bien joué. C'était bien trouvé. Ça faisait encore une fois partie de ces éléments... Comment dire ? Où ils ont réussi à exploiter, justement... Bah, les troubles psychiques, en fait. Pour en faire un jeu, quoi. Ce qui est assez spécial, quand même. Donc, dire que l'histoire était trop simpliste, etc. Ouais. C'est... Ils se cherchaient surtout des bonnes excuses pour s'en débarrasser. Parce que... Bah, parce qu'en fait, quand on regarde un peu le développement, comme je vous explique. En fait, au début, les deux premières années, ils ont surtout travaillé sur le moteur du jeu. Donc, ils ont perdu beaucoup de temps, en fait, à développer le moteur du jeu. a... A... Comment dire... A essayer de trouver... A... Les bonnes... Les bonnes... Voilà... Les bons gameplays. Développer le gameplay qui correspond au jeu qu'il va le faire, etc... Etc... Et, ça leur a pris normalement de temps. Et, du coup, je pense qu'ils se rendent au... Microsoft... N'est pas la première personne qui s'occupait d'eux, chez Microsoft. mais ceux qui ont pris le relais par la suite ils ont dû se dire qu'il n'y avait pas suffisamment de retour sur investissement et que ça ne valait pas le coup de continuer à financer quelque chose qui ne sortirait peut-être pas ou ne serait peut-être pas à la hauteur de ce que Microsoft voulait proposer donc voilà mais franchement ce petit reportage je me suis régalé dessus c'était excellent avec des bonnes petites anecdotes j'y suis déjà allé je me demande bien où il est ce dernier cop il me semble avoir fait le tour de toutes les pièces après de toute façon je pense que je ne vais pas non plus tourner des heures et des heures ici je ferai comme je l'ai fait pour l'autre zone si je ne trouve pas j'irai regarder sur internet je refais encore un dernier petit tour et puis si je ne trouve pas j'irai à la dernière zone et ouais du coup on va en reparler un peu du reportage je vous conseille vraiment j'essaierai de le mettre en lien dans la description de cette vidéo c'est vraiment moi j'ai vraiment bien aimé parce qu'on voit justement le processus de création du jeu de Psychonautes on voit par les échecs les erreurs par lesquelles ils sont passés la première version jouable du jeu qui était complètement pourrie qui n'était vraiment pas terrible à faire et du coup voilà encore une fois le processus créatif je veux dire on n'arrive jamais comment dire au rendu qu'on espère dès le début ça va très souvent par tâtonnement et là on voit bien que c'est un peu de la façon dont ils ont procédé avec le premier Psychonautes même Raz au début il n'avait pas du tout ce design là il avait un espèce de chapeau comme un espèce de chapeau style un petit peu magicien qui pendait derrière sa tête pareil son visage n'était pas le même c'était vraiment heureusement qu'ils ont changé parce que si on avait eu un design pareil ça aurait vraiment été moyen je pense que je me serais pas autant attaché au personnage qu'avec Raz l'actuel bon du coup je suis en train de me saouler un peu on va retourner par là bon ici c'est sûr que c'est pas là vu que j'en ai trouvé un là-haut je pense qu'ils aient mis deux coffres ici du coup on va retourner dans le bureau de Truman le pire c'est que je crois me rappeler d'avoir vu ce coffre à quel endroit je crois que c'est pas Et puis après si vous voulez continuer à approfondir le sujet ils ont aussi fait des vidéos au cours du développement de Psychonautes 2 et puis des jeux qu'ils ont sorti aussi avant. Donc du coup voilà c'est intéressant aussi de voir comment ils ont procédé etc. Et puis je suis même aussi tombé sur la chaîne YouTube de l'une des animatrices et modeleuses 3D du jeu. Et du coup la vidéo sur laquelle je suis tombé c'est quand elle faisait l'animation en fait de race qui court sur la boule de lévitation. Donc voilà elle explique comment elle a procédé pour arriver là. Je vois pas trop le labo non ? Je vois pas trop ou est-ce que j'ai pu louper des trucs ici ? Ah si, 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 j'ai complètement zappé qu'il y a une partie qui est avant en fait. En utilisant l'ascenseur là on peut accéder au bas du bâtiment si ça se trouve c'est là où il m'en a eu le dernier coffre. J'ai complètement zappé qu'il y avait l'entrée du bâtiment aussi. Et du coup est-ce que ça fait partie de l'extérieur du bâtiment ? Non je pense pas. Faut que je regarde sur la carte voir si ça me compte comme si je suis dans le mégalobe ou si je suis à l'extérieur. Ah non là il me dit que je suis dans la carrière donc c'est pas ça, c'est pas ici qu'il me manque un truc. Dommage, dommage, dommage. Ouais non ici il y a juste l'accueil c'est tout. Du coup on va retourner dans le mégalobe. Où est-ce qu'il peut bien être ? J'essaie de réfléchir à des endroits que j'aurais pas fouillé. Y'a pas un autre endroit où y'avait une porte ? Bah non, y'en avait que deux je crois des portes où on pouvait se faufiler dans la fente de la boîte aux lettres. Y'a pas de coffre ? Non, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Alors voyons si ça réinitialisait la position des badges ou quoi. Ouais, je suis remonté tout en haut d'ailleurs cette fois-ci. J'suis en train de voir qu'il y avait ceux-là que j'avais franchi. Voilà, là j'ai tout acheté là-là. Ouais voilà, succès. Ça a bugué, vous avez dû l'entendre se déverrouiller, mais il est pas apparu à l'écran, je sais pas pourquoi. C'est des fois les notifications Windows elles bug un peu. C'est pour ça que j'aurais bien voulu qu'ils fassent des vraies notifications comme sur la Xbox. Parce qu'on leur vient une notification de Windows 10 là, c'est un peu de la merde. Bon 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 bon, c'est en train de me saouler un peu là. Est-ce que ce serait pas, il faut réussir à faire un strike au bowling que ça donne accès à une pièce ? Ça peut pas être ça. Ouais, comment j'ai fait pour ne pas réussir à les détruire ? J'ai fait très bien aujourd'hui. Comment est-ce que l'album ? C'est génial ? C'est ce mec qui travaille ici a dit que mon balle était trop bas. Donc il a changé. Et c'est comme si j'avais un nouveau album. Qu'est-ce qui s'est passé à ce mec ? Je pense qu'on ne sait jamais. Bon bah non, c'est pas ça. C'est vraiment chelou. C'est vraiment chelou. Mais il roube du 9 et le tour, Noddle ball, du 9 et le tour, Fort Gnallet, Il n'y a pas 150 000 lieux en plus ici. Automatic. Maintenant, le Truman est revenu. Définiment. C'est vrai. Attends, je pensais que tu disais que Hollis était le problème. Parfait, parfait, parfait. Allez, voilà. Une demi-heure de jeu. J'ai terminé le Megalob. Il me reste encore une petite demi-heure pour finir l'autre zone. Du coup, après il ne restera plus qu'à s'attaquer aux missions. On va faire les missions pour récupérer les trucs. Ce qui va me prendre aussi un petit moment à mon avis. J'essaierai de faire en sorte, après ça dépend de la longueur des niveaux, mais j'essaierai de faire en sorte de faire deux niveaux par vidéo. En rushant un maximum. Et puis voilà. Du coup, vous me direz, si vous voulez que je parle aux gens un peu dans les... Omégalob là et tout. J'y retournerai. Je parlerai un peu aux gens. Si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il y a à récupérer Omégalob? Tac, tac, tac. Omégalob, qu'est-ce que je dis? Ravin de Vertépine. Alors, il me manque... 2, marqueur psy, une clé, un coffre, et 5 cartes. Je regarde l'espèce de plan. Je suis pas sûr que ça m'aide. J'ai un truc là. Ah non. Il y a un dessin en fait. J'avais l'impression que c'était le feu de camp du premier psychologue. Non, c'était pas ça. Tac, tac. On va peut-être monter sur le bâtiment. En passant là-dessus. Euh, non. Pas l'air. Euh... Village des Castors, ici. Mais y'a... Je sais plus comment ils s'appellent. Ball, je crois. Là, il est avec la meuf. Allez. Je suis pas déjà venu ici. Allez. Tac, tac, tac. Ok. Profitez que je suis en hauteur un peu pour regarder ce qu'il y'a autour. Si je découche, je détecte des trucs à récupérer. Non, c'est que non. Non, c'est que non. Là-bas, je vois une carte. Je vois une carte. Ok, c'est en passant par là à droite. Ah oui, s'il y a un truc rebondissant là-bas à droite. Hop. Hop. Parfait. Allez, une de moi. Ah, là y'a la clé aussi. Ah, c'est plus qu'à retrouver le coffre. C'est quoi, y'a un truc qui a explosé là ? C'est chelou. Euh, je suis pas allé voir la... La truc de... De... La chambre psychocynétique là. En fait, y'a rien du tout dedans. Ouais, si, je crois que j'avais déjà fait ça. J'avais déjà fouillé par là. Bon, on va remonter là-haut. On va voir si on a un oublié. Euh, tac, tac, tac. Je regarde si j'ai sur le lierre en dessous là. L'espèce de... De liane, y'a pas de... De truc à récupérer. Euh... Faut que j'utilise ça. Sinon, ça va me péter la gueule. Ah non, le toit, il glisse. J'allais rester à remonter dessus. J'allais rester à remonter sur le petit là. Mais après, plus haut. De toute façon, y'a rien là. C'est juste pour la déco. Il est cool. On va retourner voir à l'intérieur de la barrique. Hop, on a réexploré le reste. Ah bah ils ont fermé. Ah bon, ils sont partis à Grulovia carrément. Allez. Exploré le reste. J'ai pas vraiment fouillé dans les bois autour. C'est pas le genre d'endroit où ils sont capables de planquer des cartes. Là, à mon avis, c'est pas grave. Non. C'est pas pratique ici. Je vais finir à l'eau. C'est pas grave. D'ailleurs, y'a plus la malédiction là. Je sais pas si vous avez vu. Normalement, la main, en fait, quand je tombais dans l'eau avant, la troisième fois, elle m'attrapait et elle me faisait couler en fait. Et maintenant, vu qu'y'a plus la malédiction, en fait, elle me tient au bout du doigt en fait. Je reste en équilibre sur la main au bout de son doigt. C'est what the fuck. Bon, là-bas, je pense pas que je puisse y aller. Hein ? Non. Faut pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Que dalle. Ouais, là, je crois que les toilettes, faut les ouvrir. Ouais, si c'est ça. Faut faire passer, euh... L'archétype. Nice. Rang 88. Euh... Juste vérifier les trucs qui manquent du coup. Euh... Ouais, il manque aussi un autre marqueur. Un coffre. Euh... Du coup... Bah, c'est toujours pareil, hein. Il y a, euh... Un fouillé par nous. Il suffit de regarder un peu, euh... Sur la chaîne, justement, de Double Fine, là, que j'en regardais un petit peu les vidéos qu'il y avait. Euh... Ah oui, ça, c'est le van qu'on utilisait dans les rêves, là. Moi, dans l'esprit de je sais plus qui. Et, euh... Et, euh... Et, en fait, euh... Ce qui m'a fait, euh, marrer, c'est qu'ils ont... Ah, yes. Trésor. D'ailleurs, je l'ai pas encore fini, la quête, euh... Des trucs au trésor. Ah non, il m'en manque 3. Ouais, ça aussi, il faudra que je pense à le faire. Et, euh... Et, euh... Et, du coup, euh... En fait, il y a aussi un... Un speedrun qui est fait sur le premier, euh... Premier Psychonautes, en utilisant des glitchs, hein, etc. C'est pas... Un truc qui est fait en 100% legit, quoi. Et, euh... Et, euh... Bah, il le... Je crois que c'est le mec qui détient, justement, le record du monde. Qui a été invité chez, euh... Double Fine pour, justement, faire... Une session devant eux. Et, c'est, euh... Ouais, c'est... C'est bien marrant, quoi. Parce que... Il y a des moments, ils utilisent de ces trucs. Ils sont atterrés, les pauvres développeurs. Ils se disent, non, mais sérieux, quoi. On s'est pris la tête, là, à faire un truc pour que les gens, ils... Comment dire... Ils galèrent un peu à... À poursuivre tel ou tel machin. Et puis, euh... Voilà, que ça fasse perdre un petit peu de temps, etc. Et, en fait, bah, voilà. Là, ils utilisent des espèces de glitchs ou... Voilà, des techniques pour... Pour esquiver tout ça, quoi. Donc, les pauvres développeurs, ils sont bien avec... Bref. C'est... Ouais, c'est... Après, je pense que... Certains, vous avez déjà vu un peu les... Un peu les... Putain, il faut repartir d'en bas. Vous avez déjà vu un peu ce genre de... De... Comment ça s'appelle... De... De... De spin run, quoi. Euh... Comment on fait ? Parce qu'il y a une carte, là. J'ai vu qu'il y avait une carte, toi, tiens. D'ailleurs, j'ai pas regardé du côté droit. Il y a l'air d'avoir à droite. Ah ouais, comment on fait pour aller la voie, du coup. Comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer ? En plus de la carte, comme ça. Ça va pas l'air. Parfait. Allez, plus de trois cartes. Voilà. Je vais y aller comme ça, ça ira plus vite. Ouais, du coup, j'aimerais bien aussi connaître, du coup, un peu les ventes de Psychonaut 2. Après, les ventes ont forcément été impactées par le fait que... Que le jeu soit disponible sur le Game Pass. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Je l'ai pas payé. Donc, je pense à pas de façon qu'ils trouvent leur compte dans tout ça. Mais ouais, je me demande bien combien ils en ont vendu réellement. Trop de miel, tue le miel. Là, il y a un coffre. Ah bah oui, je l'avais trouvée tout à l'heure, la clé, je crois. Ah, il y a l'air d'avoir un truc dessus. Ah non, j'ai rêvé. Est-ce que ça peut permettre d'aller quelque part, ça ? Non, ça a pas l'air. Ça a pas l'air, ça a pas l'air. Bon bah du coup, il me reste plus que deux cartes alors. Et un marqueur psy aussi, je crois. Ouais, un marqueur et deux cartes. Et trois cartes, pourquoi. Bon, après il reste la toute première partie du niveau aussi où je suis pas encore allé. Pas moyen d'aller derrière la maison. Ah bah il passe à moitié à travers là. Ah si, il y en a qu'un, il n'en a plus là. Il s'accroche pas là-dessus. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce secteur. Ah merde, il n'y a plus qu'à aller essayer de visiter l'entrée du niveau. Il y a peut-être la maison là-haut aussi, je suis pas allé. Ah ouais, je vois qu'il y a une garde là-haut. Bien, j'ai bien fait de regarder en l'air. Petit tour d'horizon, voir si j'en veux pas une à proximité. Elle est là-haut. Ah bah regardez, elles sont là-haut les deux dernières. Du coup, on va aller voir ça. Et avec un peu de chance, le marqueur psy, il sera là aussi. Ah, il a détecté des... Des pensées vagabondes. Ouais, ça doit être ça, il y a ça là et puis après tout en haut, il doit avoir le... Il doit avoir le marqueur psy qui est tout au sommet. Ouais, c'est ça. Parfait. Bon bah voilà, on aura torché la zone. Nickel. Euh non, pas le bon pouvoir. Non, il n'en reste plus de refaire. Et voilà, parfait. Finito. Non bah du coup, il n'y a plus qu'à redescendre. On va aller dans le bâtiment en bas, il y a un tour mental. Je vais regarder à combien d'heures je suis. Moi je suis à 50 minutes, du coup je vais arrêter là. Et puis bah voilà, du coup on aura fini de fouiller les hubs, il ne restera plus qu'à refaire les niveaux. Ah il est le tour mental. Hmm, est-ce que c'est le temps de prendre un tour dans le bâtiment ? Oui, je suis prêt à aller au collectif inconscient. Je pense que du coup ça va me faire une sauvegarde ici. Comme ça je repartirai directement de là la prochaine fois. Bah non, même pas. Voilà, donc bah voilà, il y aura les niveaux à refaire. Certains où j'avais déjà trouvé certains objets. Je ne crois pas qu'il y en a un où j'ai tout réussi à trouver. Parce que je n'avais pas les compétences nécessaires. Donc voilà. Du coup je vais vous laisser là. Pour cette nouvelle petite session sur Psychonaut. Et puis bah du coup on se retrouve, bah normalement si tout va bien demain. pour la suite des aventures à écrase. Continuer pour essayer de terminer le 100%. Voilà. Allez, sur ce je vous laisse. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous. Et puis bah je vous dis à demain. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501